Finalement, certaines restrictions n'auront pas duré. Mercredi soir, le cabinet coronavirus, chargé de la gestion de la pandémie en Israël, a levé les restrictions mises en place le week-end depuis un peu plus de deux semaines. Les commerces et R2J, notamment, pourront donc rester ouverts en semaine comme en week-end, si tant est que le gouvernement l'approuve aujourd'hui. Dans le même temps, le professeur Ronny Gamzou, qui supervise la lutte nationale contre le Covid-19, a présenté ses recommandations au ministère de la Santé et au Premier ministre Benyamin Netanyahou. Finalement, un confinement ne sera pas déclaré à l'échelle nationale. Dans l'immédiat du mois, un nouvel état des lieux sera fait dans deux semaines. Si le taux de morbidité ne diminue pas dans les deux prochaines semaines, nous devrons envisager un confinement généralisé ou localisé. Un programme de classification des villes par code couleur en fonction de leur taux d'infection entrera en vigueur à partir du 1er septembre et sera présenté d'ici cette date au grand public. Il permettra de juguler les restrictions. Par exemple, des spectacles culturels dans des espaces ouverts, des villes dites « vertes » devraient être autorisés. Par ailleurs, nouvelle tente attendue, le cabinet Corona a décidé de rouvrir le ciel israélien dès le 16 août prochain et les conditions d'entrée sur le territoire pour les étrangers devraient être assouplies. Pour le moment, il s'agit d'ouvrir les frontières à une liste de pays classés verts. Cette liste sera quotidiennement actualisée. L'Autriche, le Danemark, la Grèce, la Géorgie, la Lettonie et la Jordanie sont d'ores et déjà envisagées.